Chers amis, dans les deux enseignements précédents nous avons parlé d'abord de la prière et du partage. Aujourd'hui enfin nous parlerons de la pénitence. Le jeûne par définition c'est la privation de nourriture. Alors nous pouvons nous priver de nos friandises, de nos chocolats, de nos bonbons, de tout ce qui nous fait plaisir. Mais au-delà de cela l'église nous propose d'autres formes de jeûne. Toi qui avais l'habitude de passer toute ta journée devant la télévision. Le temps de carême t'invite à éviter un peu de consacrer trop de temps à la télé, trop de temps à l'internet. Le temps de carême t'invite à laisser un peu le téléphone de papa et de maman de côté. Toi qui avais l'habitude d'insulter tout le monde. Le temps de carême t'invite à te corriger un peu. Et tu pouvais déjà le deviner. Toi qui avais l'habitude de mentir à papa et à maman. Même à ton maître à l'école. Le temps de carême t'invite à redoubler d'efforts par rapport à la vérité. Le temps de carême nous invite à nous réconcilier avec nous-mêmes. A nous réconcilier avec nos amis. A nous réconcilier avec nos parents. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont des griefs contre leurs parents, contre des amis. C'est le moment pour nous de nous réconcilier avec tous ceux-là. Alors chers amis, voilà autant de lieux où nous pouvons jeûner. Toi qui faisais l'option pour la paresse. Durant ce temps de carême, tu dois consacrer beaucoup plus de temps pour tes études parce que Jésus attend de toi un bon résultat. Il fera la joie de tes parents. Si nous nous efforçons à bien vivre tout cela, l'amour du Seigneur pourra grandir en chacun de nous. Alors pour finir, je voudrais nous inviter à faire deux engagements. Nous engager à vivre dans l'obéissance et la reconnaissance. L'obéissance et la reconnaissance. Je ne vais pas le développer. Vous savez déjà que le Seigneur nous aide à bien vivre ce temps de carême pour vivre dans la joie, la Pâque du Seigneur qui nous rappelle sa glorification, sa résurrection. Alors qui nous bénisse et nous garde. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires et je vais vous répondre. Nous allons le dire ensemble pour finir. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus-Christ, je t'adore. Merci de nous avoir suivis. A bientôt sur Miséricordia.